Nous sommes ici à Diame-Niadio, à presque 30 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Cette localité a accueilli la 18e édition de la Semaine Nationale de la Prévention Routière. Quel plaidoyer pour une sécurité routière durable au Sénégal est le thème retenu cette année. Pourquoi ? Parce que presque 700 personnes perdent la vie dans les accidents de la route chaque année au Sénégal, selon le gouvernement. Le choix de ce thème, c'est de voir par quel mécanisme et en fonction de quelle logique, tous les acteurs qui tournent autour de la Prévention Routière et de la Sénégal, que ces acteurs-là puissent intervenir pour qu'ensemble, qu'on puisse définir, qu'on puisse planifier, qu'on puisse programmer des actions pour une bonne maîtrise des risques routiers. La ville de Diame-Niadio est la porte d'entrée et de sortie de Dakar, une zone accidentogène qui présente des particularités. Étant dans un secteur particulier, du fait que Diame-Niadio représente pratiquement la sortie, donc avec la route nationale 2 et celle à l'Anversbourg, donc c'est souvent des situations qui font qu'il y a certains comportements humains qui peuvent faire être à l'origine d'accidents parfois graves. Donc c'est en ce sens que j'ai dit que la particularité, c'est par rapport à l'axe, aux deux axes qui font que Diame-Niadio représente une sortie et la limitation de vitesse et tous ces facteurs-là doivent être pris en considération pour qu'on ne soit pas confronté à certaines situations. C'est pourquoi la population demande l'érection des ralentisseurs. Effectivement, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'accidents aujourd'hui à Diame-Niadio, nous avons perdu beaucoup de cadres, beaucoup d'autorités, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes et depuis des années, nous avons toujours demandé à l'État, à travers l'État, son représentant, les ministères des infrastructures, de transport terrestre, de pouvoir installer des ralentisseurs à Diame-Niadio pour pouvoir sécuriser les populations de Diame-Niadio. Dans cette gare routière de Diame-Niadio, la sécurité des routes est au cœur des discussions. Ces jeunes écheffeurs, depuis 14 ans, ils lancent un appel à la responsabilité de tous. Pour éviter les accidents de la route, les écheffeurs doivent être compréhensifs. C'est une question de comportement, mais la route n'est pas exiguë. Nous, conducteurs, nous devons être responsables et bien conduire, surtout être disciplinés sur la route. D'autres solutions sont également proposées. Les propositions sont tournées autour de la formation. Elle est capitale, parce que la formation est très importante. Elle vous permet non seulement de connaître les règles, elle vous permet de développer des connaissances, elle vous permet même également, surtout pour les chauffeurs professionnels, de renforcer leur professionnalisme, leur professionnalisation. C'est pourquoi je disais que le plaidoyer, ce n'est pas seulement au niveau des automobilistes, le plaidoyer, c'est de faire de sorte que l'éducation routière puisse être intégrée dans les programmes scolaires.